Dans cette courte vidéo, je vais vous en apprendre davantage sur les plaques PA. Ce plastique technique résistant à l'abrasion est également appelé polyamide, nylon, PA6, nylon 6 ou PA66. Tous ces noms désignent exactement le même matériau. Le PA est un plastique insonorisant et particulièrement résistant à l'usure, doté de bonnes propriétés de glissement et de roulement. Ces dernières lui permettent d'être largement utilisées pour les applications dynamiques dans le domaine de la construction mécanique. Les exemples sont nombreux, engrainage et crémaillère, paliers lisses et plaques de glissement, rouleaux de convoyeur, racleurs ou encore plaques de basse de boinçonnage. La plaque peut être utilisée à des températures allant de moins 40 à 80 degrés Celsius. Il faut également savoir que le PA possède une forte absorption d'humidité, ce qui le rend moins stable sur le plan dimensionnel que d'autres matériaux, comme les plaques en POM par exemple. Même si vous êtes un bricoleur novice, vous pouvez facilement travailler votre plaque de PA. Pensez au sillage, au fraisage, au perçage et au tournage. Ces plaques peuvent également être découpées au jet d'eau ou au laser. Dans certains cas, il est également possible de souder les plaques. Le principal est d'avoir les bons matériaux. Vous avez besoin de plaques PA pour votre prochain projet ou vous êtes à la recherche d'un autre plastique technique ? Sur notre boutique en ligne, vous trouverez non seulement des feuilles de PA, mais aussi des feuilles de HDPE, de POM, de polyéthylène et de PVC dur. Commandez-la directement sur notre site et nous la découperons à la forme dont vous avez besoin. Si vous souhaitez en savoir encore plus sur les plaques PA, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à notre blog. Vous pouvez trouver le lien dans la description sous cette vidéo. Vous voulez d'autres conseils de bricolage ? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou rendez-vous sur plaqueplastique.fr.blog